Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce jeudi 16 mai, direction l'hypodrome de Longchamp, comme tous les jeudis en ce moment, avec le prix du Palais Bourbon qui sera support de Quintet+. C'est la 7ème course du programme, c'est un handicap réservé à des juments de 4 ans et au-dessus. La jante féminine qui sera à l'honneur dans ce Quintet qui se dispute sur le parcours de 2400 mètres sur la grande piste. On a seulement 14 concurrentes au départ, n'hésitez pas beaucoup au moment de la découpe du handicap. Du coup voilà, on a le minimum requis, le minimum syndical avec 14 concurrentes qui s'élanceront aux alentours de 20h15. Alors elles ne sont que 14 mais c'est quand même assez ouvert. J'ai retenu en tête de ma sélection l'AS Cracovia, top weight de cette compétition. Écoutez, c'est une pouliche qui est arrivée dans les box de Francis Graffard cette année je pense, parce qu'elle a fait sa rentrée le 1er avril pour son entraînement, elle nous vient de Grande-Bretagne. Déjà elle avait montré de la qualité en Grande-Bretagne, courant vraiment dans des lots très intéressants. Elle était d'ailleurs venue sur notre sol à l'âge de 2 ans pour se mettre en évidence. En tout cas, depuis son retour en France, c'est 2 courses pour 2 victoires. Alors certes, c'est un mâche-cou, c'est un durtal, c'est des petits lots, mais on connaît Francis Graffard. C'est le genre à redonner du moral à ses pensionnaires avant d'aborder une telle épreuve. Et je pense vraiment qu'il a mis tous les petits plats dans les grands, d'autant qu'il fait appel à Michael Barzalona pour la monter. Donc attention, elle a beau être top weight, ça a beau être son premier handicap en France, à mon avis en valeur 39,5, elle est capable de lutter pour la victoire. Ensuite j'ai retenu la ligne, la ligne du... c'était quand ? Attendez. Ah voilà, c'était là. C'était le 25 avril à Longchamp, il y avait un quintet disputé sur 2150 mètres sur la moyenne piste et c'est vrai que Santorina se classait deuxième. Elles étaient 4 à courir cette épreuve, c'est celle qui s'est le mieux classée on va dire. Et c'est vrai que sa fin de course était vraiment très plaisante. Elle montrait dès sa deuxième sortie de l'année qu'elle était revenue en bonne forme. Christophe Soumillon qui lui était associé, qui lui est une nouvelle fois associé. Donc voilà, une jument, une pouliche pardon de 4 ans qui est revenue au top. Je pense que la distance ne va pas la déranger, elle a déjà couru sur 2400 mètres et elle a fait l'arrivée, c'était du côté de Nantes. Donc voilà, je pense que l'allongement ne va pas l'embêter. Et moi j'en attends une confirmation tout simplement. Elle a prouvé qu'elle pouvait remporter une telle épreuve et ça peut être son jour en tout cas, c'est l'une des priorités. Ensuite, j'ai retenu Tic-Tou-Tic, elle aussi a couru cette course référence fin avril en terminant 3ème. C'est vrai qu'elle n'avait pas été très régulière ces derniers temps. Auparavant, elle avait terminé 15ème d'un quintet plus sur l'hippodrome de Saint-Cloud sur cette distance. Voilà, c'était un petit peu moyen mais du coup, voilà, elle a remis les pendules à l'heure. Troisième derrière Santorina, donc la formée là, l'aptitude à cette catégorie, il n'y a pas de problème également. Le parcours, elle a couru une seule fois sur ce parcours, c'était un petit échec mais moi je l'en tiens par rigueur. C'est vrai que la présence des femelles uniquement, c'est un avantage pour elle et je pense qu'elle devrait confirmer sa récente sortie, un petit peu comme pour Santorina. Voilà, si elle fait sa course, elle devrait terminer sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 5, Matorigold. J'aime beaucoup sa candidature. C'est une jument de 5 ans qui avait montré de la qualité à l'âge de 4 ans dans cette catégorie qui n'avait pas forcément une grosse marge de manœuvre. Elle avait vraiment bien couru, notamment sur ce parcours l'année dernière. Elle a même terminé deuxième sur ce parcours l'année dernière dans un quintet en valeur 38,5. Là, elle est prise en valeur 37. Dernièrement, c'était vraiment pas mal pour son retour dans cette catégorie. Sixième de la course référence derrière Santorina et Chick2Chic. Comme je vous l'ai dit, j'ai suivi la ligne. J'ai vraiment l'impression que c'est une ligne qui est intéressante et qui est surtout solide. C'est pour ça que j'y crois. En plus, 2400 mètres, ça va jouer en sa faveur pour le coup parce qu'elle a vraiment de la tenue. J'en attends vraiment une très bonne performance. Je l'ai retenue en quatrième position. Si elle venait à finir sur le podium, je ne serais pas étonné. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 3. Il s'agit de Robini. Robini, car elle est une très belle rentrée. Elle s'est imposée dès son retour en piste. Et c'est vrai qu'elle avait prouvé en août dernier. C'était sa dernière sortie au mois d'août de l'année dernière. Quatrième d'un quinte et plus uniquement pour concurrent de trois ans. Donc vraiment compétitive dans cette catégorie. Le fait qu'elle ait fait une rentrée victorieuse, ça incite à la confiance. Ça montre qu'elle est déjà en condition avancée. Elle est revenue dans cette catégorie. Il y a une valeur à laquelle elle a fait ses preuves. Elle est de nouveau minée de Yard Australienne. Donc franchement, rien à ajouter. La fraîcheur en plus va jouer en sa faveur. Non, j'y crois vraiment beaucoup. Et c'est vrai que je la retiens seulement cinquième, cette Robini. Mais si elle venait à jouer elle aussi les premiers rôles, je ne serais pas étonné. Loin de là. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 7, One Point. Alors ça, c'est mon outsider préféré. Je ne sais pas si les autres sont outsiders. Elle, elle a seulement terminé neuvième de la course référence. Dans laquelle Santorina et Chick2Chick terminaient deuxième et troisième. Maintenant, elle sera plus à l'aise sur cette distance. Et puis dernièrement, elle n'avait pas couru depuis deux mois. Donc une petite rentrée. Elle a très bien couru cet hiver sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. En prenant deux fois une quatrième place au niveau quintet. Donc j'aime beaucoup sa candidature. Je pense que sa sortie récente lui a permis de progresser. Et pour son retour sur une telle distance, à mon avis, elle est capable de réaliser une performance de choix. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 6, Time to Shine. Alors, Time to Shine, c'est une concurrente qui vient de faire une rentrée seulement huitième. Maintenant, certes, ça a beau être son premier handicap, mais elle a des lignes à faire valoir. Attendez, il faut que je vous retrouve ça parce que j'ai vu une ligne. Elle battait Can One. Can One qui a fait l'arrivée de quintet en valeur 35,5. Et elle l'a battue à poids égal et de plus de deux longueurs et demie. Et elle est prise à 1 kg en plus. Donc pour moi, en théorie, c'est vraiment pas mal au niveau de cette ligne-là. Et je pense qu'elle est capable de faire vraiment une bonne performance dès ses débuts dans cette catégorie. En tout cas, moi, je l'ai retenue en septième position. Et je trouve vraiment qu'elle a une belle carte à jouer. Ensuite, j'ai retenu en huitième position le numéro 12. Il s'agit de A.A. Alors, A.A. qui a réalisé une bonne rentrée. Cinquième lors de son retour en piste sur l'hippodrome de l'Ouenchamp. C'était la deuxième épreuve du handicap dans lequel Santorina a fait l'arrivée avec Chick to Chick. Donc là, elle se retrouve en première épreuve du fait que le lot se soit creusé. En tout cas, en fin de saison dernière, elle avait prouvé qu'elle était capable de bien faire dans cette catégorie en terminant deuxième d'un gros handicap sur 2800 mètres. En plus, ce jour-là, il y avait les mâles. Donc franchement, la ligne est très bonne. Et je pense que sur la fois de cette sortie et de sa rentrée, on peut en attendre un bon classement. En tout cas, vu ce qu'elle a montré, elle est capable de faire l'arrivée de ce quinter. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 2, Tarajal. C'est un petit peu une question d'impression, Tarajal. Elle a fait l'arrivée, en fin de saison passée, d'un quintet plus en valeur 39,5. Derrière, déçue. Ensuite, une petite pause. Elle vient de faire une rentrée où elle a terminé 13e. Elle a repris de la fraîcheur. On ne l'a pas revue depuis deux mois. En théorie, en 38,5, elle est compétitive. Maintenant, où est-ce qu'elle en est exactement ? C'est difficile à dire. On a vu Bozio pour cette kazakh qui était non partant hier ou avant-hier. Donc voilà, je me demande également s'il n'y a pas un souci avec les pensionnaires de Nicolas Perra, en tout cas certains. En tout cas, celle-là, si elle fait sa course, il n'y aurait vraiment rien à dire si elle venait à faire l'arrivée. Mais voilà, moi j'ai du mal. J'ai besoin d'être rassuré. Donc pour moi, ce sera juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'As que j'ai retenu devant le 4, le 8, le 5, le 3, le 7, le 6 et le 12. Et en cas de non partant, le numéro 2. En conseil de jeu, pour moi, je pense que Cracovia est capable de frapper fort dès ses premiers pas dans cette catégorie. Un entraîneur habile, une pouliche en forme et un vaincu cette année. Et puis voilà, derrière le 4 et le 8, Santorina et Chick2Chic, deuxième et troisième de la course référence. Je suis la ligne, je n'invente rien. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment trois concurrentes qui doivent logiquement jouer les premiers rôles. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous le savez, c'est seulement le dimanche qu'il y a un tirage au sort. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie de partager vos choix. Ceci, c'est avec un grand, grand plaisir. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Vincennes en compagnie des Trotteurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.